L'homme et son image pour M. le duc de la Rochefoucauld, Jean de la Fontaine. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux, passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroir dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants, miroir aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse ? Il va se confiner au lieu les plus caché qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux sacrés. Il s'y voit, il se fâche et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi ? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts des peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes.